Un petit mot pour laisser résonner cette parole, cette parole de Dieu, dont la lettre aux Hébreux nous dit, elle est vivante, elle est vivante, la parole de Dieu. C'est notre foi, c'est notre acte de foi de chrétien. Dieu parle, Dieu parle. Alors, la lettre aux Hébreux disait, il a parlé par les prophètes, et nous avons le gros livre de la Bible, qui n'est pas écrit, cette parole de Dieu par la bouche des prophètes. Il a parlé en Jésus, le Christ, et là, il a tout dit de lui en Jésus, tout. Si bien que nous, les chrétiens, pour écouter Dieu, nous écoutons Jésus. Et nous avons ce beau trésor de l'Évangile et du Nouveau Testament, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il continue à parler à chacun de nous, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos petits groupes de chrétiens, dans nos petites fraternités, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, on ne le voit pas, mais il continue à parler. Elle est vivante, 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 la parole de Dieu. Et je me réjouis de savoir qu'elle est vivante, ici, à Martigues. Vous êtes la parole vivante de Dieu. Nous nous parlons les uns les autres. Notre vie nous parle. Notre histoire nous parle. Ici, à Martigues, et puis à Port-de-Bouc, que je n'oublie pas, elle est comme une eau vive, la parole. Elle vient apaiser notre soif, la soif de notre âme, la soif de notre cœur. Elle est comme une lampe qui éclaire nos choix, nos décisions. Et là, la lettre aux Hébreux dit qu'elle est comme une épée, comme un glaive à deux tranchants, qui juge, qui court le bien et le mal. C'est la parole de Dieu qui va nous guider dans nos choix, dans nos décisions, pour savoir ce qui est bien et pour savoir ce qui est mal. qu'elle tranche entre le bien et le mal. Voilà. Et donc, nous nous laissons éclairer pour nous laisser guider par la parole de Dieu pour prendre le chemin du bien. Et que voyons-nous dans l'Évangile ? Sur quoi, tous les pécheurs viennent à Jésus ? Et pourquoi les pharisiens le regardent de haut et le critiquent ? Pourtant, les pharisiens, ce sont ceux qui guisaient la parole de Dieu dans la Bible. Ils guisaient la parole de Dieu dans la Bible. Alors, pourquoi, à votre avis, ce sont les pécheurs qui font à Jésus et puis ceux qui connaissent la parole de Dieu, ils ne vont pas à Jésus ? Je me suis interrogé en lisant l'Évangile d'aujourd'hui. Il me semble que les pécheurs, quand ils voyaient Jésus, ils étaient comme une lumière pour leur révéler leurs péchés. Et ils avaient conscience, quand ils voyaient Jésus, d'être des pécheurs, d'être des pécheurs. Voilà. Il était tellement bon, cet homme tellement bon, tellement grand, tellement magnifique. que quand on le regardait, on n'avait plus qu'à être humble devant lui. Mais peut-être que cela, ça ne suffisait pas pour aller vers Jésus. Parce que quand on a honte de son péché, on hésite à aller vers lui. Pourquoi les pécheurs sont attirés par lui ? Plus ils prennent conscience de leur péché, plus ils prennent conscience que Jésus est celui qui est rempli d'un cœur miséricain. Il est plein de miséricorde. Et c'est cela qu'ils ont vu. Quand Jésus parlait, la lumière de Dieu touchait leur cœur. Ils voyaient leur péché, mais ils voyaient aussi le cœur miséricordieux de Dieu en Jésus. Et c'est cela qui les attirait, car il savait qu'il n'y avait que lui, il n'y avait que lui qui pouvait les sauver de leur malheur et de leur misère et de leur péché. Vous ne croyez pas que c'est cela qui attirait les pécheurs à Jésus ? Et pourquoi les pharisiens, ils ne vont pas à Jésus et ils le critiquent ? Alors qu'ils connaissaient la parole de Dieu, Eh bien moi je pense qu'ils étaient aveuglés par la lumière de leur orgueil. Ils étaient aveuglés par la lumière de leur orgueil. Et devant Jésus, quand on est aveuglé par la lumière de son orgueil, on n'envoie pas la lumière de Jésus. On n'entend pas que sa parole est une lumière. On regarde, moi, 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 ma parole c'est la meilleure, c'est la plus belle. Et là, je dois, vous savez, je parle devant vous, mais je voudrais me mettre à genoux avant pour parler devant vous. Voilà, je suis simplement celui qui essaie de faire vibrer cette parole dans votre cœur. Pour qu'elle éclaire votre route aujourd'hui, pour qu'elle nourrisse votre journée, pour qu'elle soit une nourriture, pour qu'elle fortifie votre foi, car la parole, c'est le socle de notre foi. La parole de Dieu, nous avons toujours à y revenir, car elle est le fondement de notre foi chrétienne. Sans cette parole, notre foi, c'est le vent. Nous nous appuyons, c'est notre rocher, cette parole de Dieu. Voilà. Eh bien que cette nourriture d'aujourd'hui, que cette parole d'aujourd'hui soit notre nourriture, la nourriture de votre esprit, la nourriture de votre âme, de votre cœur. Et puis, vous savez qu'à chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, nous avons une mission de la transmettre autour de nous, d'en être les témoins, par notre bouche, mais surtout par notre vie. Et c'est la grâce que nous demandons dans cette Eucharistie, de pouvoir être des témoins et des missionnaires de la parole vivante de Jésus. Amen. Amen. C'est parti. C'est parti. C'est parti.